Aujourd'hui, le péril plastique constitue un enjeu majeur au Sénégal et dans l'ensemble des pays africains de façon globale. Et 200 000 tonnes de déchets plastiques sont produits annuellement et sur ces 200 000, seuls 5% de ces déchets sont recyclés. Il n'y a pas de tri spécifique qui est fait pour les déchets. Donc tous les déchets sont collectés de la même manière, ce qui va rendre difficile le recyclage des déchets parce qu'il n'y a pas de tri en amont. Au niveau du Sénégal, nous avons plusieurs initiatives qui sont mises à micro-échelle, que ce soit des marines de quartier qui favorisent la sensibilisation, certaines industries qui transforment le plastique, la Sona Agede slash UGC pour la collecte du plastique et des initiatives plus orientées vers les entreprises qui produisent ces déchets, que ce soit les entreprises d'embouteillage, etc. Et on est parti de ce constat pour dire qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est dans cette perspective-là qu'on a mis en place l'initiative TARAL, qui veut dire embellir un wall-off. L'idée étant de réunir les acteurs de l'écosystème, entreprises, États, mais aussi associations, pour développer l'économie circulaire du plastique. Et dans le cadre de cette initiative dont il est question, il s'agira de développer un système de collecte spécifique pour les déchets plastiques. En profitant de ça, on va doter des poubelles de tri séparées à des quartiers pilotes, les former aussi, les sensibiliser sur le pourquoi du tri, son importance aussi. Le FIT va nous financer pour le pilote l'initiative de la maximisation de la collecte. Ce sera la mise en place d'un dispositif de collecte au niveau de la région de Dakar, mais aussi au niveau des banlieues, pour pouvoir non seulement comprendre les habitudes des populations par rapport au tri des déchets et pour faciliter la collecte, mais aussi pour pouvoir réduire le taux de déchets qui seront mis dans les quartiers. Nous voulons vraiment avoir cet apprentissage par rapport aux gestes éco-responsables. Donc, quels sont les moyens qui nous permettent de favoriser ces gestes, que ce soit à travers la sensibilisation, mais aussi quels sont les moyens physiques à travers notre dispositif qui nous permettent d'atteindre cet impact ? Et nous, on se dit, si on met en place une initiative de tri en amont, ça va pousser les gens à le faire, mais aussi ça va renforcer l'obtention de déchets de qualité pour pouvoir alimenter les entreprises de recyclage de façon globale.